... Bonsoir, Olivia de Lambert-Therry. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être si nombreux. Je suis très heureuse d'être là et très impressionnée. Je viens de visiter la librairie que j'ai trouvée absolument somptueuse. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous d'être venue de Paris pour nous parler de votre ouvrage. Je rappelle que vous êtes journaliste, critique littéraire. Vous travaillez au journal Elle, à Télématin. Vous êtes critique aussi pour Le masque et la plume sur France Inter. Et vous venez avec cet ouvrage qui s'appelle donc Avec toutes mes sympathies aux éditions Stock, qui est à la fois un hommage et en même temps un cri de douleur. Arrêtez-moi si le mot n'est pas juste. Concernant un épisode assez douloureux qui est le suicide de votre frère. La première question que j'ai envie de vous poser après la lecture de votre livre, qui est une lecture intense. Je voudrais savoir si l'écriture de ce livre a changé votre regard sur la littérature et l'écriture en général. Je pense que oui. En tous les cas, elle a changé mon regard sur les écrivains et sur le travail des écrivains et sur ce que c'est qu'une rentrée littéraire. Parce que finalement, ça fait plusieurs semaines que tout le monde me dit mais en fait, tu sais ce que c'est que la rentrée littéraire. Ce qui est la première chose que je vis. Et puis, en fait, non, je ne savais pas parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a une intensité nouvelle que pendant des années, finalement, moi, j'étais critique littéraire et je le suis toujours et j'adore ça et je vais continuer. Mais j'étais un peu comme une sorte de maître nageur. Je regardais les autres nager. Là, j'étais devant la piscine et puis je disais, oh bon, celui-là, il fait du crawl mais en fait, moi, je préférais quand il faisait de la brasse. Ah, celui-là, il nage très vite cette année. Il est très, très bon. Et puis, cette année, j'ai l'impression que, waouh, on m'a poussée. Je ne sais pas encore très bien nager. Je fais du mieux que je peux. Mais bon, il y a une espèce d'intensité que je découvre nouvelle. Et puis, étant donné le travail que j'ai fourni pour faire ce livre, je ne regarderai plus jamais les écrivains de la même manière. Ça, c'est sûr. Ce travail s'est passé dans un temps assez court. C'est la sensation qu'on a en le lisant. Oui, j'ai dû mettre un an et demi, peut-être. Mais en fait, je l'ai fait assez vite parce qu'étant donné mon métier, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc en fait, il fallait que je vole vraiment du temps au temps. Donc je travaillais le week-end, je travaillais les vacances. Et j'avais réussi au journal Elle, grâce à la gentillesse de mes chefs, à dégager le jeudi. Et donc le jeudi, les enfants partaient à l'école à 8h20. J'étais à 8h21 devant l'ordinateur. Et je n'en bougeais pas jusqu'à 16h29, où je courais à l'école les chercher à 16h30. Et en fait, c'était important, cette plage-là, parce que j'ai eu l'impression que moi, je ne pouvais pas du tout travailler par petits bouts, travailler une heure de ci, de là, ou les écrivains qui me disaient « Moi, je vais dans des cafés travailler ». Alors là, ça me semblait surréaliste, parce que moi, dans les cafés, un jour, il y avait tellement d'enfants chez moi, parce qu'il y avait les enfants, des copains, des copains, enfin bref, il y avait un bruit fou. Donc je me suis dit « Allez, je vais être un vrai écrivain, je vais aller travailler au café comme Hemingway et tout ». Alors je suis arrivée au café. En plus, c'était un café que je ne connaissais pas, et tout était très mauvais. Je me suis dit « Ah non, on ne peut pas écrire des bons livres dans un café où c'est très mauvais ». Bon, puis je suis quand même restée, puis en fait, mon attention était prise partout. Donc j'avais vraiment besoin d'une très grande concentration. Je trouve que l'écriture, c'est un travail aussi de concentration sur soi-même. Et puis j'étais quand même très, très malheureuse, il faut dire les choses. J'étais vraiment dans un état que je n'avais jamais connu dans ma vie, où j'étais dans un état de sidération, en fait. Et je trouvais que l'écriture était un bon travail, pas du tout pour aller mieux, mais pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ce rendez-vous hebdomadaire, quelque part, c'était un rendez-vous avec votre frère aussi, puisque dans votre livre, vous racontez avec des très jolis mots que finalement vous avez envie de rester un certain temps dans ce deuil pour le garder vivant. Finalement, d'avoir eu un rendez-vous hebdomadaire pour l'écriture s'inscrivait dans cette idée ? Exactement. Je ne voudrais pas paraître complètement folle, parce que je ne suis pas. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, mais j'ai vraiment eu l'impression que quand j'écrivais, mon frère n'était pas loin. Vraiment. Et c'est vrai que passer comme ça tant d'heures avec lui à essayer de dire ce qu'il était, j'avais l'impression d'être avec lui. Oui. Mais c'était très important parce qu'en fait, au début, j'étais très triste et à la fois, j'étais très remontée contre le monde entier. Et notamment, je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu, au départ, faire ce portrait de mon frère, c'était que, comme il s'est suicidé, et qu'en plus, il s'est suicidé de manière violente, même si je ne sais pas s'il y a des manières douces de se suicider, mais il s'est jeté du pont Jacques Cartier à Montréal. La violence de cette mort faisait que j'avais l'impression qu'elle recouvrait sa vie d'une sorte de manteau de chagrin. Et je trouvais que c'était très injuste parce que même si la mélancolie l'a emportée, mon frère a eu une vie heureuse et belle et riche. Et ça, je voulais absolument que ça existe. Et l'autre chose qui me portait, c'était que le suicide renvoie à des idées d'échecs où les gens, extrêmement gentiment, me disaient, « Ah bah tiens, moi, il y a mon cousin Georges, sa femme l'avait quitté, il avait fait faille trois fois. » Enfin, on ne me racontait que des histoires épouvantables. Et moi, je n'avais pas l'impression que je retrouvais mon frère dans ces histoires-là. Je trouvais que mon frère n'était pas du tout un perdant, que mon frère était un être flamboyant et magnifique. Et c'est ça que je voulais aussi dire. Alors, vous dites que c'est une mort très violente puisqu'il s'est jeté d'un pont. Et paradoxalement, pardonnez-moi cette comparaison. Moi, j'ai eu la sensation que vous décriviez votre frère avec un panache et un charisme qui donnent vraiment envie de le rencontrer. Et finalement, j'ai trouvé que votre frère, dans cette façon de se jeter dans l'univers, ressemblait à sa personnalité avec quelque chose de flamboyant malgré tout. C'est vrai. J'admire d'abord son courage parce que se jeter d'un pont, c'est quand même un truc. Et puis, effectivement, je pense que le mot qui caractérisait le plus mon frère, c'était flamboyant. Et en même temps, c'est ce qui rend cette mort encore plus... Enfin, pas encore plus parce que toutes les morts... C'est ce qui rend en tous les cas pour moi cette mort encore plus insupportable et encore plus atroce. C'est que mon frère était quelqu'un qui était vraiment extrêmement vivant, extrêmement aimé, extrêmement aimant, extrêmement brillant. Si comme ça, je vous donne la liste... Enfin, si j'essaye de vous faire un portrait de mon frère et puis une espèce d'ébauche de sa vie, c'est absolument incompréhensible. C'est incompréhensible. Enfin, ça l'est toujours pour moi, d'ailleurs, même si je comprends un peu, mais c'est incompréhensible. Voilà. Parce qu'il était directeur artistique, il travaillait dans une entreprise qui s'appelle Ubisoft, qu'il aimait, je crois, vraiment beaucoup. Il avait une femme qui est une femme absolument admirable, qui est vraiment comme une sœur pour moi, avec qui, vraiment, il formait un couple très fort. Il avait deux enfants. Enfin, voilà. Et puis, et dans la vie, c'était quelqu'un qui vous emmenait dans son élan. Voilà. Moi, ce que j'aimais chez mon frère, c'est que j'ai l'impression que, bien qu'il ait eu trois ans de moins que moi, toute sa vie, j'ai l'impression qu'il me prenait par la main et il me disait « Allez, viens ! » Oui. Et puis, il vivait avec panache. Et puis, il était très drôle. Vraiment, il aimait beaucoup la fantaisie. Alors, évidemment, une fois que je vous ai dit ça, on se dit « Ouais, mais alors, pourquoi le pont ? » Eh bien, pourquoi le pont ? Parce que, en même temps que ça, il était vraiment, depuis longtemps, aspiré par une sorte de mélancolie qui faisait que, alors que, comme il disait « J'ai tout », eh bien, certains matins, ils ne pouvaient pas se lever et qu'avec l'âge, eh bien, les matins ont été de plus en plus fréquents et la vie a été de plus en plus insupportable. Alors, vous dites que vous ne le comprenez pas. Dans le livre aussi, on sent bien que c'est ça qui est difficile. Et en même temps, vous semblez le comprendre comme personne. À certains moments, je m'attendais à avoir la réponse de votre frère comme des échanges postaux entre Van Gogh et son frère avec une forme presque de rapport gemellaire. On a vraiment la sensation que si quelqu'un pouvait le comprendre, c'était vraiment vous. C'est-à-dire que je le comprends lui, mais je ne comprends pas son geste. Mais je le respecte profondément. il y a une chose que je ne voulais pas faire dans ce livre, c'est parler à sa place parce qu'il a choisi de faire ce qu'il voulait. Ses raisons lui appartiennent et je n'aurais voulu vraiment... Ses raisons, je les ignore et je ne voulais pas parler à sa place parce que vraiment, ça aurait été le trahir. Après, effectivement, on avait une relation extrêmement proche depuis toujours et qui a été d'ailleurs bizarrement amplifiée par son départ à Montréal. Il y a une quinzaine d'années, il a fait une première tentative de suicide assez grave, pas même très grave. Et puis, il avait démissionné de son travail. Il était à l'époque aussi directeur artistique. et puis, son patron avait refusé sa démission et il lui avait dit si tu veux, je t'envoie à New York comme ça, ça va te changer les idées, la vie, tout ça. Et il avait dit oh là là, non, non, New York, c'est encore plus stressant. Et puis, son patron lui avait dit est-ce que tu veux partir à Montréal ? Et mon frère qui avait juste passé une semaine à Montréal dans sa vie, avait dit oh bah oui, c'est à Montréal, pourquoi pas ? Et il s'était installé là-bas. Et quand il était parti, ça m'avait vraiment déchiré le cœur à l'idée de ne plus le voir de manière aussi fréquente. Et en même temps, je m'étais dit il sera peut-être mieux là-bas. donc bon. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce que le fait, l'éloignement avait fait qu'en fait, on avait encore une plus grande proximité de langage parce que quand on se voyait, comme le temps nous était compté, on était vraiment dans un rapport, on n'avait pas besoin de passer par alors tu vas bien, machin, etc. C'était vraiment un rapport où on se disait des choses très très essentielles. Et puis, il y avait les étés qu'on passait toujours ensemble et qui étaient des moments de très très grand bonheur. Voilà, donc, tout ça pour dire que je ne comprends pas son geste, mais je le respecte du plus profond de moi-même. Je ne lui en ai jamais voulu. Et puis après, de manière plus vaste, j'ai vraiment réfléchi à cette histoire de suicide et je suis arrivée à l'idée qu'on parlait beaucoup du droit à mourir dans la dignité, droit que je respecte également profondément et que finalement, peut-être que c'était rien d'autre que ça que ce suicide-là, c'était que mon frère trouvait que la vie était insupportable, eh bien, je lui reconnais ce droit à mourir. Voilà, la seule chose que j'espère et vraiment, je l'espère, c'est que où qu'il soit, il est heureux maintenant. Alors, justement, apaisé. vous parlez de cette mélancolie. Dans votre livre, moi, j'ai eu la sensation d'une définition de la mélancolie à la Gérard de Nerval, c'est-à-dire la difficulté, finalement, de vivre la vie comme elle est. Exactement. Donc, une forme de renoncement. oui, parce que c'est une mélancolie sans objet. C'est ça qui est terrible. Vous pouvez être déprimé pour tout un tas de raisons, parce que vous avez des problèmes de couple, parce que vous avez perdu votre travail. Vraiment, les raisons ne manquent pas. mais mon frère était mélancolique et donc déprimé, même si je n'aime pas ce mot, dépressif, sans raison. Vraiment, c'était... Ce qui le déprimait, c'était la vie. Et ce qui était incroyable, c'est que sa vie, à lui, était belle. Donc, c'était une espèce de truc qui le rendait, lui, d'ailleurs, en plus, très coupable, parce que je me souviens la dernière fois que je l'ai vue, et ça, ça me fond le cœur d'y repenser, il m'a dit... Mais en fait, ce que je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas et tout, et j'ai dit, mais écoute, il faut que tu fasses peut-être une psychanalyse. Moi, j'étais passée par une psychanalyse et je trouve que ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai dit, il faut que tu rencontres un psy, etc. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire que je suis un enfant gâté, parce que j'ai tout et rien ne va. Et effectivement, voilà, c'est pour ça que le mot que je préfère pour le caractériser, plus que toutes sortes de maladies, puis je ne vois pas mon frère comme un malade, c'est la mélancolie, parce qu'il me semble que ça ressemble à la mélancolie du XIXe siècle. c'était, il y avait en lui quelque chose d'irréductible. Voilà, c'est un mot qui, je trouve, lui va bien, comme flamboyant. C'est-à-dire que tout ce que nous, on arrive à faire pour s'arranger, les petits arrangements de la vie, eh bien, lui, sans doute, il n'arrivait pas à les faire. Il y a, à mon sens, une sorte de référence aussi à l'univers du Petit Prince, qui, quelque part, se frotte à des univers qui sont tout à fait incompréhensibles, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. Alors, c'était comme ça qu'on l'appelait quand il était petit parce qu'il était très blond, avec des boucles. Ma mère lui laissait les cheveux assez longs et on l'avait surnommé le Petit Prince. Et quand il est mort, mon père a fait un très beau, on ne peut pas appeler ça un discours, mais il a parlé de son fils et il a reparlé du Petit Prince. Il y avait quelque chose, il y avait une étrangeté, effectivement, avec la vie, il n'y a pas tellement longtemps. L'année dernière, j'avais lu un livre que j'avais adoré, dont, évidemment, maintenant, je ne me souviens plus du titre, qui était un livre de Maude Simonneau chez Gallimard, qui racontait un homme qui s'appelait Mac Allemand, ça, je m'en souviens. Le titre, ce n'est pas inconnu à cette adresse, mais il y a adresse dans le titre, et qui raconte, qui fait un portrait du premier éditeur d'Hemingway. Et on est dans l'entre-deux-guerres, et donc, c'est absolument fascinant parce que c'est cette période à Montparnasse où tous les Américains, tous les artistes sont là, les peintres, les écrivains. Et à propos de ce Mac Allemand qui va finir par se suicider et qui est un être très flamboyant aussi, et ça m'avait fait beaucoup penser à mon frère, il y a une phrase de Fitzgerald de Tendre et la nuit, je crois, où il dit qu'il est finalement plus difficile de se défaire, de renoncer à ce qui nous blesse qu'à ce qui nous rend heureux. Et ça, c'est une phrase qui va bien aussi avec mon frère, je trouve. Alors, Saint-Exupéry avait perdu son frère aussi, peut-être aussi qu'on ressent cette ambiance. C'est vrai, cette mélancolie que j'ai tenté de définir. Alors après, on lui a quand même mis, les psychiatres ont quand même mis un nom sur cette maladie très, 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 très peu avant sa mort. Ils l'ont appelée la dysthymie. Alors, ça serait, parce que je pense que ce qui caractérisaient aussi mon frère, c'est qu'en fait, il aimait tout vivre avec intensité. Donc, quand il était heureux, il était plus heureux que la moyenne. Et puis, quand il était malheureux, il était plus malheureux que la moyenne. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec la bipolarité. Je suis très fâchée quand on lui colle l'étiquette de bipolaire parce qu'il n'était pas du tout bipolaire. Mais, effectivement, il avait une sorte d'intensité. Mais j'ai l'impression qu'après, ça s'est fait un peu comme une courbe descendante et qu'il était très heureux et puis il était très malheureux. Et puis, après, au fur et à mesure, le malheur était plus grand et donc il avait plus de mal à remonter. En même temps, ce truc de dysthymie est assez terrible parce que je n'ai pas du tout voulu faire une enquête médicale parce que je ne suis pas médecin. et puis, j'en voulais quand même un tout petit peu au médecin. Mais si vous regardez sur Wikipédia la définition de dysthymie, ça colle vraiment très très bien, même avec la chronologie de la vie de mon frère. Vous décrivez un univers aussi environnant, la psychiatrie qui est assez édifiant, que ce soit en France ou au Canada, qui est déconcertant aussi pour vous, pour ceux qui sont finalement les proches qui sont autour. Vous racontez aussi votre accompagnement à vous qui n'est pas toléré, j'ai envie de dire, par l'institution qui s'occupe de votre frère quand il est aidé en institution. En deuxième lecture de votre livre, il y a quand même ce climat d'aide qui n'est pas une aide flamboyante pour le coup des gens qui souffrent. Oui. C'est-à-dire que ce que je voulais et parce que ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est raconter un petit peu quand il a été hospitalisé après ses tentatives de suicide, on s'est retrouvé dans des services d'urgence psychiatrique ou dans des hôpitaux psychiatriques et j'ai été très bouleversée par les gens, par les malades. Je les appelle les invisibles parce qu'il y avait une chose qui me frappait, c'est qu'ils étaient là alors qu'on ne savait pas très bien ce qu'ils avaient. Je dis qu'ils avaient tous des têtes de plaies mobiles parce qu'ils avaient des yeux très ronds comme ça et souvent, ils n'avaient plus tellement de regards que ce soit par les accidents de leur vie ou par les médicaments, je ne sais pas. Et puis très souvent, ils avaient des tocs, donc ils nous tournaient autour beaucoup avec ma belle-sœur. Et puis il y avait un truc fou, c'est que tout d'un coup, on venait et puis ils avaient disparu. Alors un jour, j'ai demandé à une infirmière, j'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont entrés dans leur famille ? Où est-ce qu'ils ont été dans la... Bon, puis alors là, l'infirmière, elle m'a dit, bon, enfin, ça ne vous regarde pas du tout. Bon, elle avait raison. Mais bon. Et puis alors, en plus, j'ai découvert un truc, c'est que dès qu'ils apprenaient que j'étais journaliste, les médecins avaient extrêmement peur de ce que je pouvais faire et je leur disais, mais je ne suis pas du tout là pour raconter ce qui se passe. Je suis là pour aider mon frère. Et ce qui m'a frappée, c'est à quel point, moi, j'avais, avec ma belle-sœur, très, très envie de voir les médecins pour savoir ce qui allait se passer, comment on allait le soigner. Et eux, effectivement, n'avaient pas très envie de nous voir. Donc, peut-être, ça fait partie d'un processus de guérison. Mais à chaque fois, j'ai trouvé que mon frère avait été très mal pris en charge. que, quand même, on l'a laissé sortir et qu'il s'est suicidé quinze jours après. Bon, je ne l'ai pas raconté dans le livre. Vous voyez, ça me gêne de vous le dire, mais il est sorti et on a dit « Ah, il va très bien, M. de Lamberterie, super ! » Et puis qu'un jour après, il s'est suicidé. Et il a quand même fait une chose. Je ne sais pas si je l'ai laissé dans le livre ou si je l'ai enlevé, vous voyez. C'est qu'il s'est suicidé exactement à l'heure de son dernier rendez-vous avec le médecin à l'hôpital. Vous ne l'avez pas laissé. Bon. Alors, ce n'est pas un hasard s'il a fait ça. Bon. Et puis, je ne veux pas charger les médecins non plus parce que d'abord, j'ai beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de psychiatres que j'ai rencontrés dans ma vie que j'ai adorés et une des personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est Boris Cyrulnik. mais mon frère n'avait pas du tout confiance dans les médecins. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, et mon frère était très intelligent. Donc, je pense qu'il les manipulait. Donc, ce que je regrette le plus au monde et je peux me mettre à sangloter rien qu'en y pensant, c'est que mon frère n'ait pas rencontré un psychiatre à sa hauteur, un psychiatre que mon frère aurait aimé. Bon, et puis en même temps, je me dis que c'est quand même fou. Il a quand même passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois à Saint-Anne, à Paris, à 30 ans après sa première tentative de suicide et personne n'a mis ce mot de dystémie. On a dit, il fait une dépression, bon, peut-être que si on l'avait mis plus tôt, ça aurait changé quelque chose. Mais, rien que le fait de vous dire ça, je refuse de penser à ce qui se serait passé en écrivant le livre. Parfois, je me dis, si, si, si. Et alors là, c'est vraiment trop tragique de rentrer dans ces hypothèses-là. Donc, je ne veux même pas rentrer dans ces trucs. Mais le fait est que, bon, mais je ne veux pas tellement accablés les médecins parce que je pense qu'effectivement, mon frère les manipulait. Alors, à l'instar, finalement, des médecins, il y a les Canadiens. Le titre de votre ouvrage est en référence aussi à la chaleur que vous avez rencontrée et qui a dû porter votre frère pendant plusieurs années quand il habitait à Montréal. et on découvre un rapport à la mort qui est absolument différent de celui que vous évoquez parallèlement avec les gens que vous croisez en France. Parce que, après la mort de mon frère, la phrase qui est revenue le plus, c'était, au bout d'un petit moment qu'on m'avait accordé de répit, mais c'était « Il faut que tu fasses ton deuil ». Et cette phrase m'a vraiment remplie de colère. Alors, il faut dire que j'étais vraiment très en colère. J'étais en colère contre tout. J'étais pas coupable, mais j'étais très en colère contre le monde entier. Donc, on me disait « Il faut que tu fasses ton deuil. Très bien. » Et alors là, je trouve que cette phrase est épouvantable, qu'elle est vidée de son sens par une utilisation abusive des journaux, qu'elle est pas presque comme tombée dans le domaine public et qu'en fait, on sait pas très bien ce qu'elle veut dire. Mais moi, « Faire ton deuil », c'était comme si on me disait « Il faut renoncer à ton chagrin et donc renoncer à ton frère ». Et moi, j'avais l'impression qu'on me disait « Coupe-toi un bras. » « Coupe-toi un bras, ça ira mieux après. » Ben non, j'allais pas me couper un bras et j'allais renoncer à rien. Mais en même temps, je suis une personne assez, je crois, vivante et joyeuse et j'ai une vie que j'adore et je ne voulais pas devenir une personne sinistre. J'étais obsédée par ça. Je me disais « Merde, ça y est, je deviens sinistre » et je raconte un tout petit moment avec mon dernier fils, mais qui est vraiment très important pour moi qui était que mon dernier fils qui devait avoir 7 ans à l'époque, mon frère est mort le 14 octobre. Donc je pense que c'est fin novembre quand les catalogues de jouets arrivent et que tout d'un coup le Père Noël est sur toutes les bouches des enfants. Et Balthazar m'a dit « J'ai une question très importante à te poser. » Puis je voyais que c'était important donc je me suis assise avec lui et il m'a dit « Est-ce qu'on va faire quand même Noël ? » Et là, j'en ai été vraiment très malheureuse parce que je me suis dit « Mon fils pense que maintenant il n'y aura plus de Noël, il n'y aura plus d'anniversaire, il n'y aura plus de... » Alors qu'en plus, on est une famille très festif. On adore les fêtes. Donc je lui ai dit « Oui, bien sûr qu'on va faire Noël et on va faire vraiment un super Noël en hommage à Alex, à ton oncle parce que ton frère était celui qui faisait les plus... Il faisait des fêtes d'Halloween au Canada absolument spectaculaires. Et donc, moi, je me suis dit à ce moment-là je vais... Et vraiment, les mots me sont sortis très naturellement. Je vais inventer une manière joyeuse d'être triste. Et ça m'a d'ailleurs fendu le cœur parce que très peu de temps après, mon père m'a envoyé un très beau mail que j'ai mis dans le livre parce que je trouvais qu'il était très beau en me disant « Je crois qu'on peut être triste et heureux à la fois. » Et j'ai l'impression que... Voilà, qu'en France, il y a un rapport à la mort très... à la fois traditionnel et puis dénu de tradition. C'est-à-dire que on s'habille en noir, on jette des fleurs sur un cercueil et puis après, hop, on fait son deuil et ça n'existe plus. Alors qu'au Canada, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de... de parole d'abord autour de la mort que les gens en parlaient de manière... Alors, en même temps, les Québécois, ils sont très très cash pour le meilleur et pour le pire parce que parfois, c'est un peu choquant pour nous, Français, mais ils ont une liberté de parole que j'ai adorée. Parce que moi, j'étais en colère, j'étais... D'abord, il y avait un truc, c'est que... Donc, on est arrivé dans la maison de mon frère et il y a un rite là-bas qui est que vous apportez de la nourriture aux gens qui sont en deuil pour essayer de les décharger des soucis du quotidien. Donc, on était tous dans la maison et sans arrêt, il y avait des gens qui arrivaient avec des choses extraordinaires à manger. Autant vous dire qu'on n'avait vraiment pas faim. Donc, il y avait le frigidaire comme ça rempli et puis les gens venaient très facilement et puis ils vous parlaient. Il y avait une sorte de chose extraordinaire qui s'est passée dans cette maison avec les amis de mon frère et eux, ils ont une expression que j'aime beaucoup. Nous, j'ai l'impression qu'en France, avec le deuil, on fait tout pour mettre les morts et le deuil à distance alors qu'eux, ils ont une expression que j'adore, ils disent je me roule dedans et les gens me disaient je me roule dans le chagrin et en fait, c'est ça que j'avais envie de faire moi. J'avais envie de me rouler dans le chagrin pas de manière morbide mais j'avais envie de vivre le chagrin le plus fort possible. Est-ce que vous la connaissez vous cette sensation de mélancolie ? Oui, je l'ai connu beaucoup. Je l'ai connu beaucoup. Je l'ai connu beaucoup. Et je l'ai connu très jeune, je pense que je l'ai connu beaucoup plus jeune que mon frère, ce qui est peut-être ma survie. Et puis moi, contrairement à mon frère, j'ai fait énormément confiance à des psychiatres, à des psychothérapeutes, à des psychanalystes et j'ai passé une grande partie de ma vie à la chasser cette mélancolie. Donc je ne sais pas, peut-être qu'elle reviendra un jour et puis elle revient souvent me visiter. Mais j'ai l'impression que la psychanalyse, surtout, m'a donné les outils pour m'en défaire, pour la chasser, alors que mon frère n'avait pas ces outils-là. peut-être cet accompagnement et puis aussi les livres ? Alors, est-ce que les livres chassent la mélancolie ? Je ne sais pas. Dans votre cas ? Ce que je sais, c'est que les livres m'ont en permanence aidée dans ma vie. Et d'ailleurs, quand je me suis mise à écrire, c'était quand même un truc fou parce que moi, j'avais écrit des articles, mais je n'avais jamais écrit de livre. Donc, quelqu'un, il n'y a pas longtemps, m'a demandé est-ce qu'il faut être courageux pour écrire des livres ? Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été courageuse, mais j'ai l'impression d'avoir été totalement inconsciente. C'est-à-dire que j'ai allumé l'ordinateur et puis j'avais le titre. Je savais que je voulais l'appeler comme ça pour des raisons que peut-être je vous raconterai après. Donc, j'ai écrit avec toutes mes sympathies et j'ai mis une photo non pas de mon frère, mais d'un objet dans sa maison d'un grand A parce qu'il aimait beaucoup la typographie, il avait un grand A dans sa maison et d'un oiseau. Et quand on rentrait chez lui, il y avait cette A et cet oiseau. Donc, j'avais fait une photo de ça, j'ai mis une photo et je me souviens très bien, j'ai écrit « Où es-tu ? » Et puis, il y a des jours où c'était difficile et puis des jours où c'était plus facile. Et alors, j'avais fait une sorte d'hôtel, si je puis dire, où j'avais la photo quand même de mon frère qui me regardait. J'avais un petit galet. un été, on lui avait prêté notre appartement à Paris et il avait dessiné sur un gros galet une maison et il avait écrit « On vous aime ». Donc, j'avais ça et puis, j'avais une sorte d'hôtel de livres. Donc, j'avais des livres qui pouvaient me servir de béquilles ou de boussole quand je n'y arrivais pas. Donc, évidemment, l'auteur le plus important pour écrire ce livre, c'est Philippe Forest qui est un auteur que j'adore et qui a perdu sa petite-fille qui a fait un livre qui s'appelle « L'enfant éternel » et dans lesquels je me reconnaissais beaucoup parce qu'il disait « Je suis contre le travail de deuil ». Donc, ça, c'était une première boussole. Il y avait un livre très, très important pour moi qui s'appelle « Sauf qui peut la vie » de Nicole Lapierre qui est une sociologue et qui raconte de manière stupéfiante comment quasiment toutes les femmes de sa famille se suicident alors sa grand-mère, sa soeur, sa grand-tante, enfin bon. Et il y avait un petit passage très important pour moi parce qu'elle dit qu'il ne faut surtout pas essayer de chercher la raison et ça m'a beaucoup, ça pour le coup, oui, ça m'a beaucoup portée parce que je pense que ça m'a empêchée de sombrer dans la culpabilité et de se dire « Mais pourquoi ? Pourquoi on n'a pas fait ça ? Pourquoi ? » Et puis, j'avais un livre de Léonard Cohen à cause du Canada et puis parce que en fait, j'ai découvert en lisant d'ailleurs la biographie de Léonard Cohen et là, ce sont des poèmes magnifiques que vraiment, c'était un être qui avait toute sa vie chassé la mélancolie. Donc, quand j'avais vraiment un coup de blouse, j'ouvrais un de ses livres et puis je repartais. Et ce titre ? Alors, ce titre d'Avec toutes mes sympathies. Alors, ce que j'ai essayé aussi, là, j'ai l'air vraiment très sinistre, parce que je ne veux pas être dans la vie, mais... Pas du tout. J'ai essayé de... Je déteste le livre plombant. Donc, j'ai essayé que ce livre, parce que c'est un livre de lectrice aussi, soit... soit vivant, qu'il soit comme mon frère et qu'il soit joyeux. J'ai essayé qu'il soit drôle parce que mon frère était drôle. et je trouve que cette anecdote autour d'eux, avec toutes mes sympathies, elle... Ce titre, il rassemblait la tragique comédie que j'avais voulu faire. Quand je suis arrivée pour... Ma belle-sœur m'a appelée et puis on est partis avec mes parents et mes sœurs le lendemain. Le surlendemain. Mercredi après-midi, on est partis. Peu importe. Et quand on est arrivés, on était... En plus, il n'y avait pas de vol direct. C'était les vacances de la Toussaint. Donc, on avait fait un très long voyage avec un changement à Francfort. Et on était... Alors là, je crois que je n'ai jamais été dans un état aussi... Pas de folie, mais aussi d'érations. Et j'arrive. Et puis, le douanier, j'étais venue plusieurs fois dans l'année. Donc, j'avais beaucoup de tampons de Montréal. Et donc, ça a un peu interpellé le monsieur qui me dit « Vous êtes là pour quoi ? Est-ce que vous êtes là pour le travail ou pour les loisirs ? » Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais lui répondre ? » Il m'aurait dit « Fromage ou dessert ? » J'aurais été dans... Vraiment... Alors, je réfléchissais à toute blinde, parce qu'en plus, il y avait la queue et tout. C'est comme pour entrer aux Etats-Unis, c'est assez intense. Et je me disais « Mais merde, je ne vais pas rentrer. » Je ne vais pas rentrer. Alors, je dis « Je suis là pour la famille. » Ah ! Alors, il était content de la réponse. Il avait un très, très fort accent québécois. Et donc, je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. Parce que quand vous êtes à Montréal, vous comprenez très bien les gens. Mais dès que vous faites trois kilomètres en dehors de Montréal, les films de Xavier Dolan, ils sont sous-titrés. Ce qu'on ne comprend vraiment pas ce qu'ils disent. Alors, je dis « Famille, très bien. » Et là, les douaniers québécois sont assez sourcillus avec l'alcool parce que l'alcool, au Québec, est vendu dans des magasins d'État. Pas du tout comme nous, au supermarché. Il faut avoir 18 ans et vous avez des licences pour les vendre. Donc, il me dit « Ah ! Alors, vous avez de l'alcool pour la famille. » Waouh ! Je me dis « Ça y est, je suis partie dans un autre truc compliqué. » Alors, je dis « Non, 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 pas du tout. » Et là, c'était assez touchant, d'ailleurs, parce qu'il m'a fait la liste, je pense, de tous les alcools qu'il connaissait. Donc, il m'a dit champagne, bien un gag. Donc, j'ai dit « Non, non, non. » Et là, à ce moment-là, j'ai dit comme une espèce d'ultime cartouche « Mon frère s'est suicidé. » Et là, il est parti dans une immense tirade où je ne comprenais rien du tout de ce qu'il disait et qui finissait par le mot « sympathie ». Et là, dans mon cerveau devenu idiot, je me suis dit « Ah, mais alors là, oui. » Et donc, je lui réponds toujours de la manière la plus polie possible, je lui dis « Ah, mais oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. Mon frère était très sympathique. » Et là, je vois bien que ce n'est évidemment pas ce qu'il attend. Et alors là, il me dit « Ok, passez. » Il se dit donc « C'est une folle. » Et je me souviens très bien de marcher jusqu'au bagage en me disant « Mais vraiment, les Québécois sont des gens extraordinaires. Ils sont presque poétiques parce qu'aucun douanier français ne m'aurait dit que mon frère était sympathique. » Vous voyez, quand vous arrivez en France, ils ne sont pas toujours très sympathiques d'ailleurs eux-mêmes. Je trouvais que c'était très beau. Et puis évidemment, après, je suis un peu redescendue sur terre et je me suis souvenu qu'avec toutes mes sympathies, c'était la traduction littérale de l'anglais « With all my sympathies » qui veut dire « Avec toutes mes condoléances » et je me suis souvenu et je me suis souvenu que François Sagan, lorsqu'elle va dédicacer « Bonjour, tristesse » en 1954, elle le raconte dans ses mémoires, ne parle absolument pas anglais parce qu'elle a séché tous les cours d'anglais, ça ne l'intéressait pas du tout. Et elle dédicace tous ses livres « With all my sympathies ». Et comme c'est une espèce de... C'est la superstar, on n'a pas idée de ce que c'est François Sagan en 1954, en plus, à ce moment-là, elle est toute jeune, elle refuse toutes les conventions, elle est en espadrie, elle est machin, donc personne n'ose rien lui dire mais quand même, au bout de 15 jours, il y a quelqu'un qui lui dit « Françoise, vos fans américains ne comprennent pas pourquoi vous leur dites « Avec toutes mes condoléances ». Donc comme j'aime beaucoup François Sagan et puis comme je sais que cette histoire, mon frère la connaissait, le titre. Votre livre est très vivant, j'en atteste, il a énormément de panache et de vie, il a beaucoup d'humour, ça c'est une autre de vos cartouches qui vous sauve, vous avez un regard sur la vie, sur les gens qui est parfois même cynique, mais assez drôle et donc j'utilise le mot cynique parce que vous précisez aussi avoir parfois une vraie difficulté avec l'impudeur. Alors cynique, je réfute le mot, je préfère ironique parce qu'en fait, je n'aime pas tellement le cynisme parce que je trouve que quand on est cynique, c'est comme si on était revenu de tout et cette expression revenu de tout, je me dis toujours quand on est revenu de tout, on va où ? C'est vrai. Je trouve qu'il y a une espèce de noirceur avec le cynisme qui ne me plaît pas tellement alors que j'aime beaucoup l'ironie et j'aime beaucoup avoir une distance vis-à-vis des choses. Je trouve que c'est un peu ça qui donne le sel de la vie, c'est pas avoir le nez comme ça collé sur les événements et effectivement, ça vous donne de l'humour et c'est une assez grande ressource. Et puis surtout, ça m'a permis, parce que quand j'ai commencé ce livre, d'abord, je voulais faire le portrait de mon frère, ok, donc j'ai essayé de le faire le mieux que je pouvais, mais très vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire l'impasse sur ma famille et donc sur moi-même. Or, là, je ne peux pas vous dire qu'en 15 jours de sortie du livre, je n'ai jamais parlé autant de moi dans toute ma vie entière parce que justement, j'aimais bien le statut de critique littéraire parce que ça me permettait de parler des livres des autres et j'adore le statut de journaliste parce que je passe mon temps à aller rencontrer des gens que j'aime, que j'adore, que ce soit Jean-Dormeson ou Christian Lacroix ou Gérard Depardieu, j'ai eu vraiment beaucoup de chance où je leur pose des questions d'une intimité folle, enfin folle, pas si folle parce que je ne suis pas avec du mal à la télévision, j'ai horreur de ça, mais en tous les cas, je pense que ces questions m'ont protégée toute ma vie des réponses que je pouvais faire aux autres. Alors là, tout d'un coup, je me vois là. je me suis dit que pour contourner la pudeur, l'humour était le meilleur des trucs, ça fait tout passer. Et puis, pourquoi j'ai parlé de moi aussi ? Parce qu'après tout, je n'étais pas obligée. parce que je voulais raconter ma relation avec mon frère, je voulais raconter au-delà de mon frère, qu'est-ce que c'est qu'un frère ? Et si je me mets devant ma bibliothèque et que je regarde les livres sur les frères, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, il y a les Van Gogh avec la plus belle correspondance du monde. Évidemment, il y a Marguerite Duras dont le petit frère s'est suicidé et elle l'apprend par un télégramme. Et toute sa vie, ça revient dans son œuvre. C'est vraiment la mort du petit frère dont elle semble ne s'être jamais remise. Évidemment, il y a Jérôme Garcin avec Olivier et Jérôme a été déterminant dans ce livre. Je me souviens d'un déjeuner qu'on a eu. Jérôme, je travaille avec lui au Masqué la plume et c'est devenu au fil de... Ça fait 16 ans, je crois, donc c'est devenu vraiment un ami. Et il me conseille beaucoup, il est un petit peu plus âgé que moi et on a deux déjeuners par an où on fait une sorte de point sur nos vies et souvent, je lui dis oh là là, j'ai beaucoup de travail et quand j'étais devenue critique littéraire, il avait pris mon agenda, il avait pris tous les rendez-vous et il m'avait dit ça, ça ne sert à rien, ça tu supprimes, ça tu supprimes, ça tu supprimes. Vraiment, c'est une sorte de personne qui m'aide beaucoup. Et un jour, on a eu un déjeuner assez terrible où il m'a dit il faut que tu écrives il m'a dit tu vas devenir tu vas devenir une vieille critique littéraire aigrie. Je te remercie beaucoup. Il m'a dit si tu ne passes pas de l'autre côté, là quand même tu as 50 ans, il faut y aller. Et il avait été assez violent. Il m'avait dit t'es pas courageuse. Et oui, écrire c'est aussi un peu de courage alors maintenant tu te mets devant ton ordi et tu y vas. Donc il y avait Olivier d'ailleurs qui était aussi sur mon bureau dans mon hôtel de livres. Et donc je voulais dire ce qu'est un frère. Et pour dire ce qu'est un frère, il fallait que je parle de notre relation à nous et donc de moi. Et puis voilà. Parce qu'il y a une chose qui était très importante pour moi, c'est que j'ai deux sœurs que j'adore autant que mon frère. mais je voulais les protéger parce que si elles, elles avaient écrit sur Alex, elles auraient écrit autre chose. Donc le fait en fait de m'exposer, c'était pour les protéger aussi elles. Bizarrement. Merci beaucoup Olivier. Merci. Merci. Merci.